Sous-titrage Société Radio-Canada C'est repassé juste sous la barre des 100 cas positifs pour 100 000 habitants, une première depuis la fin juillet, même tendance à la baisse à l'échelle régionale. Les hospitalisations ont également amorcé une diminution. Il y a désormais 235 patients pris en charge en Pays de la Loire, dont 39 en Vendée, 8 sont en réanimation au CHD de la Roche-sur-Yon. C'est 3 de moins que la semaine dernière. Et c'est dans ce contexte sanitaire que se déroule à nouveau cette rentrée, début de l'année scolaire ce mercredi pour la plupart des professeurs, avant le retour en classe des élèves. Demain, les syndicats d'enseignants appréhendent ce mois de septembre, peu convaincus, disent-ils, par le protocole sanitaire en quatre niveaux établi par le ministère de l'Éducation nationale. On va retrouver tous les élèves en présentiel avec évidemment des inquiétudes en termes sanitaires pour toutes et tous parce que c'est compliqué dans l'établissement où effectivement on se retrouve à 35 par classe, à la cantine des vraies difficultés de mise en œuvre et un brassage globalement inéluctable d'élèves. On a l'impression qu'on est dans le flou. On a des niveaux. On comprend. Il n'y a aucun critère qui détermine à quel moment on change de niveau, mis à part la bonne volonté du ministre Blanquer. Nous sommes très inquiets. D'ailleurs, on appelle à ce titre-là d'ores et déjà à une grève le 23 septembre. Les propos recueillis par Pierre Dalissu. Dans l'actualité également, bref, le décès de Léon Aimé, ancien député de la Vendée de 1993 à 1997. Il avait également été maire de Moutier-les-Mofets et conseiller général pendant 20 ans. Léon Aimé avait 97 ans. Ses obsèques seront célébrés ce jeudi. On ouvre une page économie à présent avec un focus sur le premier secteur d'activité du département, le tourisme. En ce début septembre, l'arrière-saison commence sur une dynamique plutôt favorable. La fréquentation dans les pays de la Loire a été jugée satisfaisante cet été d'après le résultat d'une étude publiée hier. Si les campignes et les gîtes s'en sont bien sortis, les restaurateurs, eux, dressent un bilan plus mitigé. Les explications d'Alexia Chaney. Meilleur que l'an passé, mais pas aussi bien qu'en 2019 avant la crise du Covid, voilà le bilan que l'on peut dresser pour cette saison touristique 2021. Malgré le temps pluvieux cet été et la mise en place du pass sanitaire, certains secteurs ont vu la fréquentation grandie par rapport à l'an dernier dans la région. C'est le cas notamment pour les campings situés sur le littoral. On est sur des retours sur la saison 2019 qui avait plutôt été une saison plutôt bonne dans l'hôtellerie de plein air. Alors il faut quand même, c'est contrasté, effectivement. Il y a quand même la majorité, 51% des campings qui sont situés en zone littorale. Pour ces campings-là, effectivement, la saison a plutôt été très bonne. Là, effectivement, ce qui a manqué, c'est la clientèle étrangère. Donc la clientèle, c'est vrai qu'en région, il y a à peu près 15% de clientèle étrangère. Et les Anglais représentent quand même 33% de ces étrangers. Ils étaient totalement absents cette année. Moins de clientèle étrangère, mais aussi plus de Français en vacances à la recherche de séjours au grand air. C'est le constat que fait également l'Egypte de France, qui connaît cette année en Vendée une augmentation de 25% des demandes par rapport à 2020. Les gens, le premier besoin qu'ils avaient dans le tourisme, c'était de se retrouver entre amis, en famille et dans la nature. Et du coup, on correspond tout à fait à cette attente-là. Donc ils se sont retrouvés et ils avaient besoin d'être bien accueillis aussi. Parce que certains avaient subi du chômage partiel, des problèmes, avaient perdu des proches ou s'étaient sentis mal pendant ces confinements. Donc du coup, ça a été vraiment un besoin aussi d'être bien accueillis, de se sentir bien. Le bilan est moins enthousiaste du côté des restaurateurs qui ont connu cet été des conditions particulièrement difficiles. Du 9 juin jusqu'à l'arrivée du pass sanitaire le 9 août, l'activité a été forte et intense. Depuis le 9 août, l'arrivée du pass sanitaire, c'était la douche froide et les cafés et restaurants ont vu une forte baisse de leur fréquentation. Cela a l'air de s'atténuer maintenant, mais toutefois, août est décevant par rapport à juillet. Mais tout n'est pas fini pour ces professionnels du tourisme. Il leur reste encore l'arrière-saison à assurer. Tous les espoirs sont donc encore permis. Parlons de santé et de solidarité à présent. Depuis 1996, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants souffrant de malformations de venir en France pour être opérés du cœur. Plus de 3500 d'entre eux ont déjà bénéficié de cette prise en charge depuis le lancement de l'opération. Parmi elles, la petite Hurleni qui s'apprête à repartir au Burundi. Elle a été accueillie pendant deux mois par une famille vendéenne, la famille Grelier. Une première pour elle. Rencontre signée Alix Lanos. Voilà près de deux mois que la petite Hurleni, 17 mois, est arrivée du Burundi pour être opérée du cœur à Nantes grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est en suivant le Vendée Globe de Samantha Davis et son partenariat avec l'association que la famille Grelier a eu envie de se lancer dans l'aventure en devenant famille d'accueil, non sans quelques appréhensions. Comment elle allait s'habituer, s'adapter à nous, ça c'était pour moi la plus grande angoisse quoi. Comment ça allait se passer à la rencontre quoi. Et puis en fait ça s'est fait tout simplement quoi. Tout naturellement, elle nous a fait confiance, elle nous a suivis et puis ça a démarré. À la maison ou à l'hôpital, Mélanie n'a pas quitté Hurleni un seul instant. La petite fille a été opérée le 23 juillet dernier. C'est une véritable renaissance. C'est énorme la différence après l'opération au huitième jour chez nous. C'était à courir, pour aller à Voulay tout le temps dehors. Donc ouais, ça a été impressionnant. Mais après une expérience humaine incroyable, il faut désormais se préparer au départ d'Hurleni qui aura lieu dans quelques jours. Regarde sa petite tête à son arrivée. T'as pas l'impression que c'est la même chose quand même. Là aujourd'hui, ce que ça nous apporte, je dirais que c'est que du bonheur. Ça s'est super bien passé. Dire hier, on regardait les photos, on a fait un petit album photo. Ça commence à dire, ouais, elle va partir en fait. Et le vide, il va y avoir un vide dans la maison, je pense. On va gérer ensemble les émotions. Et puis après, tous les jours, on s'est vraiment efforcés de penser à sa maman chaque jour, de lui en parler et de se dire, voilà, maintenant c'est important qu'elle la retrouve au plus vite. Elle est jeune et son bonheur, c'est avec ses proches. Et quand on demande aux filles du couple si elles souhaitent accueillir un jour un autre enfant, la réponse est sans appel. Oui. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a bien eu cette aventure et que... Plein de choses, que du coup on a quand même sauvé un enfant, qu'on aime bien jouer avec elle et voilà. Chaque mois, 7 enfants, dont la prise en charge dans leur pays d'origine est impossible, sont opérés au CHU de Nantes. En partie grâce aux familles d'accueil bénévoles comme les Greliers qui les hébergent. Dans les pays de la Loire, elles sont 115 et l'association est toujours en recherche de nouvelles familles. Dans un instant, les prévisions météo, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501